Salut à tous et bienvenue à cette présentation du kit Action Combat Pistols SMG de chez APS. Ce kit est livré avec une réplique mais vous pourrez trouver le kit seul en noir ou TAM. La réplique est livrée dans une boîte en carton de bonne facture avec un grand visuel de la réplique sur le dessus. A l'intérieur, on découvrira pour commencer une plaquette d'informations décrivant les différentes étapes pour assembler ce kit. Celui-ci est en anglais et très bien illustré. On trouvera aussi un ensemble d'organes de visée. Une poignée avant rabattable Deux adaptateurs supplémentaires pour certaines répliques compatibles Un joint transparent dont je ne connais pas l'utilité Un ensemble de vis et d'une clé à laine Bien sûr, le kit Action Combat Pistols SMG et un outil de vissage pour le chargeur spécifique de la réplique Et pour finir, une dernière plaquette d'informations pour consulter le manuel complet de ce kit en scannant un QR code La protection du contenu est assurée par une structure en carton rigide à la forme de la réplique Concernant les matériaux de construction de ce kit sans la réplique C'est du métal pour le cache-flamme La tige du levier d'armement Et l'attache-sangle Pour le reste, c'est du plastique de bonne qualité Les parties concernées sont le corps Les organes de visée La crosse Et la poignée avant Au niveau des marquages, deux logos spécifiques au kit sont gravés sur chaque côté de ce dernier Un logo APS est présent de chaque côté de la poignée pistolet Les organes de visée ont des marquages Rhino peint sur le côté et un logo APS gravé sur le dessus Sur le dessous, un message d'avertissement très visible est peint Et un dernier logo APS est présent sous le talon du chargeur La seule trace de moulage très visible est sous le pontet de la réplique Un rail RIS standard est présent sur toute la longueur supérieure du kit Ainsi que sur deux rails latéraux et un rail inférieur qui sont eux beaucoup plus petits Une attache rapide pour sangle est fournie en standard Et peut être installée de chaque côté de la crosse La poignée avant est amovible et peut être dépliée ou repliée d'une simple pression sur le bouton latéral La crosse est réglable en longueur sur plusieurs positions grâce à la pression sur un bouton présent de chaque côté de cette dernière Et elle se termine par un revêtement en caoutchouc pour plus de confort Sur ce modèle, le cache-flamme métal est d'une couleur bronze Et on peut voir le canon interne affleurer à la sortie de celui-ci La poignée pistolet dispose d'un revêtement en relief pour un meilleur grip Le mécanisme de sûreté de la réplique se fait grâce à un bouton sur la queue de détente Si on voit du rouge, on peut tirer Les organes de visée amovibles sont de type flip-up et se relèvent d'une simple pression Le bouton d'éjection du chargeur se trouve sur le côté de la poignée pistolet L'éjection ne pose pas de problème Ce chargeur est full métal et dispose d'une capacité de 25 billes Pour installer une cartouche de CO2, retirez tout d'abord le talon du chargeur Attention, ce dernier est spécifique à la marque Et l'installation d'une nouvelle cartouche suit une règle bien précise d'installation La vis de serrage de la cartouche dispose de deux pas de vis bien distincts Un interne et un externe L'externe sert à assurer l'étanchéité du chargeur Et l'interne à percuter la cartouche de CO2 Il faudra donc commencer par s'assurer que la partie interne est un peu plus dévissée que la partie externe Et que les crans sont alignés On insère ensuite la cartouche tête en bas dans le chargeur Puis on revisse le bouchon, et donc les deux parties De façon synchrone grâce à l'outil fourni qui permet de visser soit les deux parties, soit que la partie interne Une fois que le vissage est terminé pour la partie externe Vissez seulement la partie interne un peu plus pour percuter la cartouche Et redévissez légèrement pour libérer le CO2 dans le chargeur Remettez le talon de crosse Et vous pouvez ensuite insérer vos billes par le bas pour un chargement plus rapide Pour démonter ce kit, commencez par retirer la poignée avant Puis retirez les deux coupilles à l'image Vous pouvez ensuite retirer la partie avant du kit en faisant attention au canon interne qui dépasse On remarque que le canon interne est beaucoup plus long que celui d'origine de la réplique fournie dans le kit Pour ainsi offrir une meilleure portée à l'ensemble Ensuite tirez la crosse complètement en arrière Puis faire glisser vers l'arrière la partie mobile où se trouve l'attache-sangle Vous pouvez maintenant basculer la face du kit vers le bas afin de libérer la réplique On peut maintenant visualiser le logo ACP sur un des côtés de la glissière et un marquage airsoft de l'autre côté La réplique dispose aussi d'un rail inférieur pour fixer un accessoire si elle est utilisée sans le kit Si vous voulez installer une autre réplique Glock compatible Retirez l'adaptateur installé sur la réplique d'origine en le faisant glisser vers le haut Il faudra ensuite utiliser l'un des adaptateurs en fonction de la réplique que vous comptez installer Les deux modèles supplémentaires sont prévus pour des Glock type 17 ou 18C comme indiqué dessus Pour ma part je vais installer mon S17 Stark Arms Et je vais donc utiliser l'adaptateur pour la réplique de Glock 17 Il va falloir que je récupère le levier d'armement sur le modèle d'origine Et je dois donc le démonter à l'aide de la clé Allen fournie Il ne reste plus qu'à l'installer sur ma réplique de S17 en le poussant vers le bas et remettre en place la réplique On remonte ensuite le kit en suivant le processus inverse Ma réplique de S17 en le poussant vers le bas et la réplique de S17 en le poussant vers le bas Ma réplique de S17 cycle sans problème La réplique de S17 en le poussant vers le bas Pendant les tests de tir, je n'ai pas réussi à filmer un test complet. Le chargeur s'est à chaque fois mis à dégazer. Par la suite, il s'est même mis à fuir. Je ne peux pas dire si cela vient de la température très basse lors de mes tests ou d'un problème de mon modèle. Mais cela a été très compliqué d'obtenir des vidéos exploitables et je n'ai donc pas pu filmer de tests en jeu. Au final, j'ai un avis mitigé sur ce kit de Action Combat Pistole SMG de chez APS. D'un côté, le kit est plutôt bien pensé et bien fini. Le contenu livré en standard est aussi plutôt généreux. Et installer sa réplique de Glock est un jeu d'enfant. L'idée de proposer un ensemble avec une réplique en standard disposant d'un canon long part d'une très bonne idée. Mais les déboires que j'ai rencontré avec le chargeur me poussent plus à vous conseiller d'acheter le kit seul si vous êtes intéressé par transformer votre réplique de point en SMG qui lui est très bien pensé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Softair Sensation à Caen pour m'avoir fourni cet exemplaire de test. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et plus important encore à la partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus à poster un commentaire si vous aussi vous possédez ce kit Action Combat Pistole SMG et partagez ainsi votre retour d'expérience. Ou si vous voulez poser une question sur ce dernier. Assurez-vous aussi de vous abonner à la chaîne et à mes différents médias sociaux pour ne manquer aucune future publication, suivre mon actualité et montrer votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501